Et bien bonjour à toutes et à tous on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Magical Sky Aujourd'hui on va faire une petite visite des meilleures îles de Magical Sky Alors je regarde un petit peu qu'est-ce qui se vend cette semaine, c'est de la piste lazuli a priori Je regarde un petit peu le classement Donc aujourd'hui on va faire une petite visite je pense de vos îles sur Magical Sky De quelques meilleures îles, ça peut être sympathique Donc je vais un petit peu demander dans le chat qui veut que je visite son île Et on va voir un petit peu, visiter un petit peu quelques îles de Magical Sky Comme ça ça me permettra aussi de vous montrer quelques petits trucs sympathiques Que les gens peuvent faire sur Magical Sky Bon alors je suis allé sur une île aléatoire On est sur l'île de Monsieur Pikachu a priori Alors waouh ici on a plein de petits, comment on se fait De petits squelettes là, de vagabond frigorifique Alors il a dû mettre des spawners à vagabond frigorifique Ici on a l'air d'avoir un shop Ah waouh, ah c'est mignon ça le petit truc de tortue Sympa ça, hop il y a un peu de tout Ah ici, je crois que c'est un passage secret, regardez ça Ouais il y a des passages secrets, regardez-moi ce passage secret Alors, ah ouais d'accord Donc là c'est le shop Ah oui ils vont pas mal de choses Ils vont des spawners Ils vont des fils, des orbes à spawner Des diamants magiques Et des livres au Feather Falling D'accord très bien Et là qu'est-ce qu'on a d'autre ? Des potions, des livres enchantés D'accord d'accord Alors hop on va retourner On va repasser par le passage 9-3-4 là Sympa ce petit passage secret On se met dans Game... Ah tiens on peut sortir par là Hop, parfait, waouh, ah oui d'accord Donc là c'est pas une petite île Regardez, donc ça c'est un énorme Une énorme usine à mobs j'ai l'impression Ah oui, en fait je pense Il doit y avoir de l'eau Qui doit sortir de temps en temps Et l'eau, ah regardez L'eau elle vient de s'activer Et l'eau quand elle s'active Elle fait descendre tous les mobs a priori Et là il y a tous les mobs Qui vont juste tomber Et mourir Ah c'est bien ça comme faire ma mobs Et regardez là tous les mobs Ils vont tomber ici Et là il meurt Waouh Ok et donc ça Ah oui ça produit pas mal en plus Comme ferme Ah oui d'accord Donc ça c'est une bonne petite ferme à mobs Donc ici on a Ah ça c'est du coup Je pense que je ferai ça sur mon île Ça permet de miner pas mal Là ça fait un bloc de minerai Et ça permet de miner Donc c'est plutôt utile Alors ici on a l'air d'avoir un petit aquarium Très sympa ce petit aquarium C'est peut-être pour le concours de build Il y a un concours de build Et maquatique Donc c'est peut-être pour ça Très bien Et ici ça a l'air d'être un petit jump Je pense Je crois qu'on a un jump ici Regardez Hop Ouais c'est ça Il y a quelqu'un qui a fait un petit jump Hop 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 Ah ça va Est-ce qu'il y a du Ah je suis mais là on peut pas le passer Là le jump Il est cassé le jump monsieur Et là du coup on arrive à la fin Et Bien joué à toi Tu remportes 500 mcoins Bravo D'accord Donc ça c'était C'est une petite île sympathique C'est quoi ça C'est un spawner à vaches Ah ouais d'accord Spawner à vaches avec Et là du coup il a mis des multi-blocks Donc on a plusieurs multi-blocks Il y a la forge Ça c'est là l'établi pour faire les spawners Et on a un établi Regardez il a plein de trucs dans son établi D'accord d'accord Sympathique en tout cas Même petit truc de villageois ici regardez Là c'est de la reproduction de villageois je pense au dessus Et là on a plein de petits villageois Du mending Du mending Du mending Respiration D'accord Donc des petits livres enchantés Sympathique en tout cas cette petite île Ok du coup on se retrouve sur l'île de El Panda Alors Waouh Oh oui oui il a fait Il a pas fait les choses à moitié Regardez moi c'est beacon là Bleu blanc rouge Il a fait des Du bleu La France en beacon Trop stylé Trop stylé Alors qu'est-ce qu'il a là On va un petit peu visiter son île Regardez moi ça Alors Ressources Pour 15 générateurs Donc là ils sont en train de je pense De faire des générateurs Alors ça c'est une salle des coffres Un peu grosse la salle des coffres C'est lui le créateur de l'île Alors qu'est-ce qu'on a de beau Euh Qu'est-ce qu'on a de beau Alors ici ça doit être une ferme C'est une ferme à quoi ça Une ferme à mob non Je crois pas qu'est-ce qu'il est censé y avoir Il y a de l'eau qui descend comme ça Ça doit tuer des trucs Euh Ah ouais je vais aller voir son build Hop Ouais pourquoi pas Alors il va me montrer son île de l'event En fait Euh Il y a un event Qui va Qui est fin Il y a un event de build Un concours de build Euh Donc qui est en train de se dérouler Ah c'est ça son build de l'event D'accord Donc ça c'est build thème aquatique Alors Concours de build By Coast Island D'accord Sympa ça Regardez moi ça Un petit Un petit trou Avec euh Des petites tortues Il y a une tortue qui s'appelle Chaos D'accord sympathique Et regardez ce gros bâtiment aussi là C'est vrai ça y a une ferme à Ah si je pense que c'est une ferme Je sais pas c'est une ferme à quoi Euh Je pense qu'il y a peut-être moyen de rentrer Ça va être une ferme à À patates Donc là on a des patates Je crois que c'est des carottes là Non c'est toujours des patates Je crois que c'est une énorme ferme à patates Regardez moi cette ferme à patates Elle est immense Waouh Sympa sympa Petite ferme à patates Et là du coup on a l'air d'avoir une ferme à mobs Avec différents types de mobs j'ai l'impression Parce que là du coup on a quoi Alors là on a des mobs classiques j'ai l'impression Avec des coffres auto-vente Donc c'est plutôt pas mal Ici on a des mobs Ici on a quoi Je sais pas ce qu'on a ici Euh Et là on doit avoir des autres trucs Ah ouais d'accord Donc là c'est C'est son stock je pense de 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 D'outils Enfin de De diamants magiques D'émeraudes magiques Et de De perles de feu Pour faire des stuff en perles de feu etc Et j'ai cru voir qu'il y avait la ferme à mobs en haut Alors Ah ouais Et la ferme à mobs elle est Ça va quoi Hein La taille de la ferme à mobs est plutôt grosse On va le voir à l'intérieur peut-être JM3 Hop Qu'est-ce qu'on a de beau dans cette ferme à mobs Oh Avec les shaders on va pas grand chose Ok donc c'est encore la même ferme à mobs J'ai l'impression que c'est la plus efficace Vu pratiquement tout le monde là Et regardez du coup là Il y a tout qui tombe d'un coup Il y a tous les mobs qui vont là En vrai c'est vrai que ça a l'air plutôt efficace cette ferme à mobs Plutôt sympathique Très bien Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Est-ce qu'il y a d'autres choses à visiter sur cette île ? Ah oui Ça c'est Les gens quand ils ont plein de level d'île En fait ils font ça Ils font des énormes tas De De Comment s'appelle ? De minerais Pour gagner plein de level d'île Ça c'est une petite ferme à cactus Et regardez Ça c'est le beacon qui est montré là Le beacon Bah bleu blanc rouge en fait Et c'est sympa si tu regardais cette île Vu de dessous Ça fait une petite étoile un petit peu Sympa comme île ça D'accord Et bah ça c'était du coup l'île de El Panda Alors là on arrive sur une autre île C'est l'île de Racknes Alors c'est quoi ce truc là ? Qu'est-ce que c'est ça ? Ça va être un build Mais je ne sais pas dire c'est quoi Peut-être une sirène Ah non c'est un poisson j'ai l'impression Je crois que c'est un poisson Regardez Donc ça c'est Ouais c'est regardez Je crois que c'est une espèce de petite carpe-coille Je sais pas si ils sont en train de faire une carpe-coille Pour le concours de build C'est maquatique Et vraiment sympathique en vrai Leur petite carpe Alors Ici qu'est-ce qu'on a de beau ? On a quoi là ? Ça c'est à dire d'être une Non c'est pas une usine Ah ouais d'accord Non là c'est juste qu'ils ont rempli de blocs de diamants Ils vont remplir de blocs de diamants je pense Et de redstone Donc pas mal Ok Et là on a quoi ? On a une petite usine Ah non ça c'est des multi-blocks Alors ça Ils ont fait Ils ont mis plein de multi-blocks générateurs à cobblestone Regardez-moi ça Et du coup ça doit produire tellement de minerais Ah c'est là Regardez Voilà Donc là c'est Tous les générateurs à cobble Ils produisent et ils mènent tout là-dedans Et du coup il y a tout qui est vendu à chaque fois D'accord Sympa ça Regarde Et là aussi on a un petit Comment ça s'appelle ? Un petit ascenseur à heal Ça c'est C'est un petit truc qu'on a sur le serve aussi Et ça lui permet de descendre directement dans la salle en dessous Pour pas être embêté Ah et du coup Il y a tout qui est cuit en permanence en fait Ah ouais c'est stylé Ah oui c'est bien fait Et du coup là il y a tout qui cuit Genre là il y a de l'or Et là il y a tout l'or je pense Donc ça c'est Je sais pas ce qu'il y a d'autre là Et du coup là on a tout le fer Et ici on a tout l'or à la fin C'est bien fait Regardez il y a un système je pense de tri Il y a un petit système qui ramène tout Tout dans les fours là Vous voyez C'est vraiment très bien fait en vrai Je sais pas ils sont bien amusés Donc ça c'est C'est toute une ferme à or Et ça du coup je pense que c'est une ferme un peu Ah ça c'est une ferme à abeilles Il y a des petites ruches et des petites fleurs Donc ça c'est des fermes à abeilles Ok Sympa sympa D'accord Et là du coup il y a une ferme à cactus aussi Je pense qu'ils sont en train de faire des chunks de cactus Pour gagner masse Masses argent Ça s'apporte énormément les fermes à cactus en argent Voilà Et là on a une ferme à poisson je pense Vente dans 61 secondes Voilà il y a des petits poissons qui arrivent là dedans Donc ça les poissons en fait ils spawnent sur l'eau Et ils mergent directement sur les magmas blocs Et du coup ils les récupèrent D'accord C'est sympa Et ça c'est une petite ferme à canne à sucre D'accord Ok 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 Sympathique cette petite île en tout cas Ici on a encore des Comment on s'appelle Des petits générateurs à cobble C'est vraiment des générateurs à cobble partout Il y a des îles vraiment c'est plein de générateurs à cobble C'est n'importe quoi Très bien Et ben on va aller voir une autre île Ok Donc là on arrive sur une nouvelle île C'est l'île de Darkseller Alors j'ai l'impression Ils sont en plein de build Ils sont en plein de terraformer Ah oui regardez Regardez moi ça là Ils ont mis plein de beacon et tout Ils sont en train de tout terraformer J'ai l'impression sur cette île Regardez moi ça Oh ça a du mal à charger Tellement ils ont fait de trucs là Ils sont en train de faire un bio de Minecraft entier Ça n'a aucun sens Regardez What the fuck Et c'est quoi ça C'est une ferme à... Ah c'est une ferme à canne à sucre Très bien Ah oui ils sont en train de bien s'amuser eux Ils ont fait des énormes... Ils ont fait du terraforming de masse Regardez moi ce terraforming qu'il y a eu là Alors là il n'y a plus rien Mais ils sont en train de tout terraformer J'ai l'impression sur cette île Et ici du coup on a encore plein de générateurs à cobble Tout le monde aime bien faire des générateurs à cobble J'ai l'impression Là on a encore regardé plein de générateurs à cobble Et du coup il y a tous les minerais qui arrivent ici Alors ils ont généré tout ça comme minerais Avec leur générateur à cobble C'est assez pété Et alors qu'il y a d'autres là Il y a de la vente automatique je pense Qui se fait... Ah ouais regardez là Et là du coup ça se remplit tout seul en fait C'est vraiment très très pété Hop Voilà C'est vraiment très 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 pété Ça se génère plein 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 De minerais qui se vendent Et c'est vraiment très très fort Parce que du coup ça fait énormément d'argent Donc ouais les générateurs à cobble Ça faudrait j'en fasse aussi sur mon île à l'occasion Parce que du coup ça mine tout seul Alors là on a des énormes champs de pastèques De citrouille, de carottes Très bien Et ça c'est encore un petit... Non ça c'est ce que j'ai montré tout à l'heure Très bien Et là on a quoi ? On a une espèce de salle des fous un peu Des petites... Oh ouais regardez Regardez les shulkers Ils ont des shulkers de minerais Tellement il y a de minerais C'est n'importe quoi Des shulkers de fer Des shulkers d'or Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Ah ouais d'accord Vous voyez le nombre de stacks de blocs de jams C'est assez pété Hop Non il n'y a rien d'autre là dedans Mais c'est assez pété quand même Vous voyez à quel point c'est C'est très très fort Les générateurs à cobble Et là je sais pas ce qu'ils font Ils sont en train d'essayer de faire Peut-être un truc thème océan Je sais pas ce qu'ils essayent de faire là dedans C'est une ferme à... Ah c'est une ferme à dronehead je pense Il y a des oeufs de tortue au milieu Donc je pense que c'est une ferme à dronehead Pour avoir des tridents peut-être Est-ce qu'il y a des tridents sur leur ferme à dronehead ? Alors je sais pas où est-ce qu'ils arrivent Je pense qu'ils arrivent en bas des dronehead Ouais ça doit être ça Regardez Je pense que c'est une ferme à tridents Il y a pas l'air d'avoir énormément de tridents D'ailleurs ferme à tridents Mais je pense que c'est ça Je pense que c'est ça Très bien très bien très bien Et pareil regardez les plateformes en dessous des minerais Ça n'a aucun sens Qu'est-ce que c'est ça ? Qu'est-ce qu'ils ont essayé de faire ? C'est peut-être pour leur terraforming qu'ils ont fait ça Je sais pas ce qu'ils ont essayé de faire là Mais là regardez c'est vraiment n'importe quoi Ce qu'ils ont fait en terraforming au dessus C'est assez fou C'est assez fou Wow il a l'air vraiment très très sympathique Alors petit concours de build ici Donc ça c'est la zone du concours de build J'ai l'impression Ah ouais c'est mignon ici C'est une petite grotte C'est très sympathique Ça fait un petit village un petit peu sous-marin Il y en a qui se sont vraiment amusés sur le cerf Et ça c'est vraiment un plaisir Regardez-moi ces builds C'est vraiment insane Regardez-moi ça Hop je vais me remettre en game mode 1 je pense Hop slash gm1 Hop Du coup ici 130 build tranquillement Je pense c'est un truc un petit peu thème aquatique Je sais pas s'ils vont inonder le truc Mais c'est vraiment très très joli je trouve Ce petit truc thème aquatique Et du coup là pareil il doit avoir un petit shop Vu qu'il y a une émeraude magique Sympa sympa tout ça Ah il y a des spawners regardez Ils ont caché des spawners Haha Des petits spawners Alors est-ce que Parce que ça du coup c'était l'intérieur de la grotte Mais voilà de l'extérieur Je trouvais cet extérieur assez sympathique aussi Parce que regardez ils ont fait toute une déco Ils ont l'air de faire un petit château ici j'ai l'impression Je pense qu'ils sont en train de faire un petit château là C'est pas mal Il y a une petite maison ici Regardez moi cette petite maison là Ça c'est vraiment propre Il y a vraiment des gens qui font des gros builds Et ça ça fait vraiment très plaisir Regardez moi ça encore Ça continue ici Encore des petites maisons là Ah là c'est une petite maison avec une table d'enchant Très bien Très bien très bien Là encore du terraforming Il y en a ils terraforment vraiment énormément Alors qu'on peut pas descendre en bas Là il y a encore du terraforming Ils sont en train de terraformer j'ai l'impression Regardez moi ces collines de terre C'est assez ouf Voilà Hop Et là du coup qu'est-ce qu'on a On a plein de C'est ça là C'est le poulailler La bergerie Le poulailler Il y a tout ou n'importe quoi ici Ah c'est sympa Et j'aime bien les bâtiments Ils sont vraiment très jolis je trouve Très jolis adaptés au skyblock Regardez moi ces petites tables là Trop sympa Regardez La petite déco C'est vraiment trop stylé Trop stylé Et qu'est-ce qu'on a en haut là Hop On peut pas passer là C'est vraiment très stylé Il y a vraiment des îles assez folles Et là du coup qu'est-ce que c'est C'est une ferme à vache Très bien Ici on a quoi Ah je pense que là c'est Ah d'accord Oh mais c'est vraiment trop stylé Regardez Ils ont fait un bâtiment spécial Pour les abeilles Ils ont juste à récolter En faisant ça je suppose Ah mais c'est trop bien Regardez ce bâtiment pour les abeilles C'est vraiment trop Trop stylé Genre c'est pas automatisé Mais c'est tellement stylé Je trouve ça vraiment trop bien Ah par contre il doit y avoir des fermes Qu'elles ne peuvent pas Parce qu'il faudra autant de terre Alors du coup là il y a le terraforming On voit les dessous du terraforming C'est vraiment tellement stylé cette île Je pense que c'est une de mes îles préférées Wow Vraiment sympa Vraiment sympa Qu'est-ce qu'on a de beau On va aller voir un petit peu en dessous je pense Est-ce que en dessous Je pense qu'on Ah voilà Hé je me disais bien Il y a bien des fermes quelque part Regardez moi ça Alors ici on a quoi Alors ici ça a l'air un peu cassé je pense La ferme Ça a été une ferme à Je sais pas si c'était une ferme à quoi Mais ça a l'air un peu cassé Ah et ici On a une ferme à Comment s'il s'appelle À citrouille Automatique Ça du coup c'est vrai que c'est plutôt puissant Faut voir un petit peu Mais je pense que c'est puissant Vu qu'ils ont fait 5 rangées de fermes à citrouille automatisées Et en fait vous voyez Il y a un petit robot là Qui vient péter les citrouilles tout seul Alors est-ce que Je sais pas si c'est où Qu'ils sortent Enfin qu'elles arrivent les citrouilles Mais ça je pense que c'est assez fort Honnêtement 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 Je pense que c'est assez puissant Cette petite ferme à citrouille automatisée Et d'avoir des chum coppers Qu'est-ce qu'ils sont Je sais pas où ils sont Les hoppers Donc je vais mettre des chum coppers Ah regardez là Hop c'est là Et là du coup Ah c'est là que ça récupère toutes les citrouilles Regardez Et là du coup ça va mettre Toutes les citrouilles Il y en a un là Il y en a encore un là Et il y en a encore un là Donc je pense que ça doit rapporter Pas mal d'argent ça Et ça du coup c'est une énorme ferme A slime je pense Il y a plusieurs détaches De ferme à slime Donc ça c'est une ferme à slime D'accord très bien Oh ils ont mis plein de têtes de Plein de têtes de trucs Ok Et du coup en dessous Il n'y a plus rien D'accord Et bah sympathique aussi Cette petite île Vraiment propre Cette petite île en tout cas Ça fait vraiment plaisir Ok Alors là il y a Neillus Qui voulait que je visite Sa petite île Alors lui Voilà Je pense qu'il commence un petit peu L'aventure sur Magic All Sky Mais du coup il commence directement A faire du terraforming Il y a des petites maisons Encore une fois Ça c'est une petite maison Ah encore une petite maison Un petit peu à abeilles C'est vraiment sympathique ça J'aime bien parce que C'est pas des usines automatisées Mais c'est vraiment très sympathique De l'extérieur Je trouve ça vraiment très beau C'est vraiment très très sympathique Donc ça c'était l'île de Neillus Voilà Vraiment sympa Et là du coup il y a encore Du terraforming Alors là il y en a un Qui est en train de miner De la cobble Donc ouais Regardez moi cette petite île Alors pareil là Ils ont un petit génère Alors là ça c'est un haut fourneau Et du coup il génère Énormément de minerais Enfin c'est pas qu'il génère Énormément de minerais Mais c'est que ça leur permet De cuire des minerais Beaucoup plus vite Et du coup leur petite Leur petite usine à cobble Très bien Donc ça c'est vraiment Une petite île qui démarre Mais elle démarre très bien En tout cas je trouve C'est vraiment très sympa Comme il Regardez moi cette Ces petits champs Et tout C'est pas encore automatisé Mais c'est vraiment très très joli Voilà 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 et pour finir Je pense qu'on va aller visiter Cette petite île C'est l'île de Drifty TV Alors ça je suppose Que c'est le build du thème Du concours de build Voilà c'est marqué Bienvenue concours de build Alors essaye de faire Un petit team aquatique Atlantique C'est sympathique je trouve Ce petit build Regardez moi ça Hop Waouh Vraiment très sympa Donc très sympa Il y a des petits zombies Qui se promènent C'est la fête Donc ça c'est le thème Du concours de build Je pense Après qu'ils ont tout supprimé Il n'y a plus rien Sur leur île Je pense qu'ils ont tout jeté Pour faire le concours de build Ils ont refait toute leur île Alors là il y a encore Des types d'usines L'usine à miel Ici J'ai l'impression qu'il faut Beaucoup d'usine à miel Donc ça va être plutôt utile Alors ici on a quoi Ici on a une usine à mob Petite usine à mob Très bien D'accord Du coup je crois Ils ont tout supprimé ici C'est vraiment Ils n'ont mis que Leur build Du concours de build Mais c'est plutôt sympathique Ce petit build en tout cas Ok en tout cas J'espère que cet épisode De visite des îles De Magical Sky Vous aura plu Et vous aura permis D'un petit peu de découvrir Ce qu'on peut faire Sur Magical Sky Parce qu'on peut faire Vraiment des trucs très stylés Au final Comme vous voyez derrière moi Ce petit bâtiment Est très très sympathique Il y a vraiment des îles Un peu pour tous les goûts Il y en a qui farment excessivement Et qui font des énormes farms Il y en a qui font Des terraforming et tout Pour build des trucs De malades dessus Et c'est vraiment Très 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 stylé Donc si vous voulez passer N'hésitez pas à passer Sur le serve Je pense que le prochain épisode De Je visite vos îles J'essayerai de visiter Les îles des abonnés Donc n'hésitez pas En commentaire A me donner vos noms Sur le Skyblock Comme ça je passerai Vous voir sur le Skyblock Si vous voulez Si vous allez sur le serveur De me donner votre nom Comme ça j'essayerai De visiter votre île Et ça peut être bien stylé Voilà En tout cas n'hésitez pas A me dire Préféré sur cette visite De l'île dans les commentaires J'essayerai peut être De mettre un petit sondage En haut à droite Si vous le souhaitez Pour répondre au sondage Voilà Et du coup nous On se dit à bientôt Pour une prochaine vidéo N'hésitez pas à passer Sur le serveur Il y a tous les liens En description C'est play.magicalsky.fr 1.15.2 Optifine conseillé C'est ouvert au crack Donc vous pouvez tous venir Il y a plein de nouveautés Et tout C'est vraiment un serveur Skyblock Très très complet Et ça ça fait plutôt plaisir Bref Du coup nous On se dit à bientôt Pour une prochaine vidéo Sur Magical Sky Allez Tchou 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 C'est un livre